Pour sa 37e année, la Goldwing a décidé de retoucher un peu son look, mais quand même en restant fidèle à ses origines. Comme vous pouvez le constater, on a affaire à peu près à la même moto, côté esthétique, suspension et moteur, mais c'est plutôt du côté technologique qu'on a décidé de l'améliorer, question d'augmenter le confort et l'agrément de conduite. La célèbre moto de Grand Touring est maintenant équipée de nouveaux équipements électroniques de pointe, tels qu'une interface MP3 et iPod, avec le nouveau système audio SRS-CS Auto à technologie Surround. Elle a aussi un système de navigation GPS optimisé et novateur, avec la possibilité de programmer ses itinéraires et même de les partager en ligne. Du côté moteur, son 6 cylindres en ligne de 1832 cc donne toujours de surprenantes performances et son châssis rigide permet, si on en a le culot, de rentrer ce mastodonte dans une courbe à une vitesse surprenante. La fourche avant a été modifiée pour améliorer la conduite en courbe et l'agilité générale de la moto. D'ailleurs, en la chevauchant, je me disais qu'elle était d'une agilité surprenante, surtout à vitesse moyenne et élevée. En fait, c'est presque une ballerine à ces vitesses-là. Par contre, à base vitesse, il faut s'habituer au poids de quelques 900 livres qui peut nous jouer des tours lorsqu'on s'arrête brusquement ou en déséquilibre. Mais comme ce n'est pas une moto de débutant, il ne devrait pas y avoir de problème. On a aussi amélioré la protection au vent pour les jambes du pilote. Tout ça devrait permettre, avec les poignées et les sièges chauffants, de rouler encore plus longtemps pour profiter de votre investissement substantiel dans votre loisir moto. Avec l'arrivée des modèles K1600 GT et GTL chez BMW qui vont être livrés avec une flopée de nouveautés technologiques, on se demande si Honda a visé juste en n'offrant que de légères modifications à son modèle Touring haut de gamme. Mais comme disent les experts marketing, on ne change pas une recette gagnante. Et de toute façon, leurs clientèles seront certainement bien différentes. Et il reste que le Goldwing, c'est un classique. Sous-titrage Société Radio-Canada